Bonjour ? Oui ? Oui, bonsoir, Christian Estadette de Ville Lumière, la web radio. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis heureux de vous recevoir dans notre émission de Tout Food Dell, notre émission 200% Food Féminin. Je serai ce soir avec Stéphane Chamignon, qui intervient là également. Je vais le laisser quand même vous dire bonjour. Bonjour. Stéphane, on se trouve pas. Bonsoir, plutôt bonsoir, et bienvenue sur notre radio. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais, avant de commencer, je vais juste faire une précision pour nos auditeurs. Nous devions commencer à 20h15 avec comme premier émité Gépino Marino. Et pour l'instant, nous avons un problème technique qui fait que ni l'un ni l'autre n'entend ce que dit l'autre. Et donc, nous essayons de régler ça et de peut-être pouvoir le passer en deuxième partie de l'émission cette fois. Donc, voilà pour ça. Et nous nous excusons bien sûr de ce problème technique. Donc, à nous maintenant, Sylvie. Je commence toujours par une petite bio de chaque invité. Alors, je vais dire l'essentiel. Vous êtes née le 26 janvier 1996 à Angers. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Vous êtes gardienne de butte, de remplacement de l'entre autres, gardienne de butte de l'Orabie Trionnet. Oui. Vous avez un beau palmarès parce que, bon, hélas, beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'être très au courant du foot féminin. Mais vous êtes, vous faites partie de l'équipe championne du monde à Bakou en 2012, donc des 8-17. Oui. Vous avez disputé l'un des matchs. Vous avez donc également joué qualification au championnat d'Europe. Vous avez en 2019, voilà, vous avez joué contre la Suède. Vous avez en fait de nombreux matchs déjà à votre actif en équipe de France. Et comme je le disais, vous êtes également gardienne de la lune de l'Orabie Trionnet. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus sur vous, ou qu'est-ce que vous pourriez vous-même dire de plus sur vous, à nos auditeurs, pour qu'ils vous connaissent mieux ? Je suis actuellement... J'ai passé trois ans à Clairefontaine, à l'Institut national de foot. Je viens de finir ma formation et je vais m'artaler tellement à l'Orabie Trionnet. Je suis actuellement passé professionnel dans le groupe de l'AV1. On est dans la troisième gardienne. Oui. Et c'est quand même... C'est quand même une possibilité, parce qu'au niveau des gardiennes, la même impressionnelle, c'est un peu compliqué en ce moment. Apparemment, avec la position par rapport à Sarah, Sarah vous a dit. Donc, vous pensez que, du coup, il y a des chances d'avoir du temps de jeu pour vous, cette saison ? Du temps de jeu, je ne pense pas, par rapport à l'AV1, mais après que je m'épanouisse, vraiment, je pense oui. Oui. Vous avez signé les contrats pro à quelle date ? Je ne l'ai pas encore signé. Je le signe à la reprise de l'entraînement, qui est le 23 juillet. D'accord. D'accord. Alors, je vais faire une petite parenthèse, tout de même, pour nos auditeurs qui suivent notre émission, parce que vous êtes allé à Pétlenay, et je vais en projeter pour leur donner des nouvelles de Salomé et d'Izor, puisque j'ai eu la chance de pouvoir intervenir il y a quelques semaines, après, sur sa blessure et sur son retour. Et là, elle m'a donné des nouvelles, donc aujourd'hui, elles ont bien été opéré hier, dans la journée, et en fait, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien déroulé, comme elle me l'a dit elle-même, et par contre, elle a eu, bien sûr, de nombreuses douleurs. Donc, en fait, on lui souhaite de revenir très vite sur la pelouse, en fait. Voilà pour l'info. Donc, pour parler de vous un peu, vous êtes maintenant en 3e, vous avez donc 3e Guerre d'Enailloux, vous voyez donc le championnat, déjà de façon plus concrète, en D1. Comment vous voyez la saison à venir, avec des renforcements du PSG, avec Montpellier aussi, qui acquiert notre joueuse et tout ? Comment vous sentez la saison à venir, de façon générale ? Déjà, je pense que ça va faire beaucoup de bien au football féminin. Le renforcement du PSG et de Montpellier-Hérault ont fait du bien au championnat, que Lyon ne soit pas trop en tête non plus. Après, certes, je pense que ce sera encore plus sérieux que cette année. Et notamment le PSG, je me sens bien comme une bonne équipe leader l'année prochaine. Mais bon, ils mettront tous nos cartes le possible pour les gagner. Et le fait que le PSG ne soit plus là, est remplacé par M. Pritchard, vous pensez que ça peut jouer sur le moral de l'équipe de façon générale, bien que M. Pritchard soit tout de même très apprécié, bien sûr, de ses joueuses ? Ça, après, le niveau moral, je ne pense pas, parce que beaucoup de l'équipe de Lyon a eu cet entraîneur-là en étant jeune à Clairefontaine. Et tous l'ont bien apprécié, notamment moi, que j'ai vu pendant mes trois saisons. Et j'ai au moins apprécié cet entraîneur-là, donc je pense que je ne peux faire que du bien en faire à l'équipe cette année. Oui, à renouvellement. Et peut-être, finalement, vous, et puis c'est vrai, ça fait d'autres choses, vous mettre, peut-être, surtout pour mes amis, plus en confiance, le fait d'être avec un entraîneur que vous avez bien connu ? C'est sûr que, déjà, je parle avec un entraîneur qui me connaît. Et ça fait, je pense, plus de bien pour moi. Après, sûrement qu'il me la fera des chances au niveau des entraînements. Mais c'est toujours à moi de montrer mes capacités. Et oui, c'est bénéfique pour moi, par contre. Et au niveau, justement, du moral, vous avez réussi à passer ? Parce que c'est vrai que vous avez eu la malchance, en fait, durant la Coupe du Monde en 2012, d'avoir deux buts vraiment, comme on dit, casquettes. Et vous avez évoqué dans une interview à Ouest-France que c'était dû, en fait, à une pression ou des pieds très impressionnés et qui était alliés par les supporters africains et l'ambiance dans le stade. Vous avez depuis beaucoup travaillé sur ce point-là, je suppose, et vous en êtes où ? Oui, j'ai beaucoup progressé durant ça. Je pense que c'était un mal pour un bien. Avec les erreurs qu'on apprend, et du coup, j'ai réussi à relever la tête et de travailler encore et encore. Et aujourd'hui, je pense, par rapport à la Coupe d'Europe qui s'est déroulée en avril, que ça m'a fait vachement bien, comme j'ai vu la tête de l'intuide, que j'en ressors, j'avais une revanche à prendre, et je pense que je l'ai rétri, c'est revanchement à prendre ce match-là. D'accord. Je vais en profiter de ce moment pour passer la parole à mon collègue Stéphane, qui, lui, en fait, est psychologue et préparateur mental, et qui, je pense, a des questions pour vous. Stéphane ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous ne jouez pas titulaire au poste de gardienne, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mais vous dites que vous épanouissez. Oui, je m'épanouis. J'épanouis en projet. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes attachée à l'Olympique lyonnais au point de ne pas jouer ? Vous savez, quand on est petit, on a tous un petit rêve d'avoir un club préféré. Ou même quand votre prof, elle vous demande que vous voulez faire plus tard. Et moi, ça a toujours été de jouer à l'Olympique lyonnais, encore que toute douleuse professionnelle. J'ai beaucoup de profs qui m'ont dit que ce n'était pas possible, parce que vous savez, les jeux, ils ont fait un peu d'argent, etc. Et là, j'ai toujours attaché à l'Olympique lyonnais, et aujourd'hui, ils commencent à se réaliser. Et là, j'ai saisi ma chance, c'est sûr que ça va dire. Et je pense que ce risque-là, en tout cas. Je pense que ce risque-là de travailler chaque jour, c'est dur. Oui, ce risque est quand même lié aussi à ce désir, ce fort désir que vous avez en vous. Oui. Et après, c'est sûr que l'Olympique lyonnais, ça fait rêver avec tous les titres qui n'ont pu gagner par la suite. D'accord. Et comment vous allez vous y prendre, alors, pour parvenir à avancer dans votre rêve, parce que vous commencez à le contrétiser ? Oui. Ben, déjà, j'ai rien à perdre, on va dire, parce que je ne suis plus la jeune qui arrive dans le groupe. J'ai que des bonnes relèves à suivre, comme Méline Gérard, qui arrive, pour l'imperomanien. D'accord. Donc, vous êtes bien entourée. Non, je ne suis pas. Pardon ? Oui, donc, dans un premier temps, vous êtes déjà bien entourée. Oui, 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 sûr, sur ça. Sur ça. Et après, il y a peut-être autre chose, non ? Après, c'est sûr que c'est de ma volonté à moi. Moi, j'ai envie de montrer mes capacités, qu'ils ne m'ont pas pris pour rien, mais c'est à moi de faire un travail. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, le travail. Avant de repasser la parole à Christian, qui va rebondir encore sur l'aspect, enfin, sur le football féminin, j'aimerais avoir juste une petite impression, une fois qu'il n'est pas à coutume, on va parler du foot masculin, de cette Coupe du Monde, de la France, qui vient de se terminer pour l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde ? Ben, c'est décevant, franchement, décevant, parce qu'on aurait pu faire vraiment quelque chose contre ces allemands, je pense. Et après, on va dire que ça va être à la finale avant l'heure, au moins. Ouais. Final avant l'heure, et malgré tout, ils ont montré une très bonne image d'eux, de la France et du maillot français. Oui, c'est vrai. Donc, on a relevé la tête maintenant, je pense, et après, on se contacterait à autre chose. Mais, ouais, j'ai été assez surprise de l'équipe de France de cette année. Avec le temps, vous savez, on acquiert de l'expérience, tout comme vous, et cette équipe de France, on peut lui souhaiter un trophée pour 2016, si elle continue à bien travailler, et je pense qu'elle est dans cette voie. Oui, oui. Et j'espère aussi pour vous, j'espère aussi pour vous que vous continuerez dans votre voie lyonnaise. Oui, c'est gentil, merci. Ça me donne l'occasion, en fait, de rebondir sur l'équipe de France féminine, notre magnifique équipe de France féminine, qui est 4e mondiale. Et du coup, aussi, la Coupe du Monde a à venir pour les A, pour 2015. Après les matchs sur le continent américain face au Brésil et les deux matchs face aux Etats-Unis, quel est votre sentiment sur la progression de nos A, de nos B pour la prochaine Coupe du Monde ? Les mondiales loin. Je pense les voir loin, vraiment loin, dans le dernier carré. Grâce, surtout, par rapport à ce qu'ils ont pu faire contre les UFA, qui a été un très bon match de référence, je pense. Et surtout, grâce à leur quatrième place mondiale, je pense vraiment après qu'elles peuvent faire quelque chose. Et puis, en plus que le football français commence à progresser, je pense que ça ne faut qu'aller loin. Oui. Et vous avez eu l'occasion de voir un peu, parce que c'est vrai que c'était tard la nuit, face aux Etats-Unis, c'était retransmis seulement sur YouTube à partir de 1h30 du matin. Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu là, sur peut-être des rediffres ? Oui, j'ai reçu les rediffres. Ah oui. Vous trouvez que cette équipe des Etats-Unis était comment ? Parce que, bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs émissions, j'en ai parlé avec plusieurs des joueurs, dont Camille, Camille, et c'est vrai qu'on sent qu'elles sont de plus en plus prudables, qu'elles ne progressent plus vraiment. Et bon, elles ont toujours eu tout à fait longueur d'avance, mais on a l'impression qu'elles sont plus sur leurs acquis. Et c'est vrai que lorsqu'on va partir sur mon deuxième match, où la France a mené tout le temps, il n'y a plus qu'elles reviennent au score, et sans Alex Morgan, les scores étaient différents. Quel est votre sentiment, vous, sur cette équipe des USA ? C'est sûr que oui, elles restent sur leurs acquis, ça ne progresse pas du monde, mais c'est les autres équipes justement qui progressent, comme la France, on l'a vu, qui avaient largement plus envie que les Américaines, au niveau de tout, mentalement, physiquement. L'équipe de France, je l'ai trouvé largement meilleure que les Américaines lors du match, surtout lors du deuxième match. Donc, c'est sûr que les Américaines vont faire un peu profit bas lors de la prochaine Coupe du Mans, je pense. Oui, oui. Malgré ce que Tobinisme a dit, qu'elles n'avaient rien à prouver, c'est vrai que elles sont des qualités un petit peu, bon, pas très heureuses qu'on lui signale que son équipe nationale ne progressait plus. On va parler toujours des équipes nationales, en ce moment, nous avons aussi les USA qui jouent. Demain, elles joueront justement en Allemagne, il y aura un autre France-Allemagne, enfin, un Allemagne-France demain. Donc, pour la préparation de la Coupe du Monde, vous avez un avis sur cette équipe U20, comment elles sont, au niveau de ces objectifs, où est-ce qu'on peut les voir arriver ? Parce que c'est vrai que dans cette équipe d'U20, il y a quand même un monde de joueurs qui jouent aussi en équipe A, et qui les gèrent sur leur preuve en équipe A. Donc, quel est un peu votre sentiment ? Tout d'abord, je pense que c'est l'équipe de demain, qui va montrer encore plus le football féminin, qui va faire progresser. Et quand on regarde pratiquement tous les joueurs, ils jouent en D1, ce qui est plutôt bien, ils ont une très très bonne équipe, qui ont des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, après, ils sont championnes de France, qui, il y en a, et peut-être, il y en a aussi qui ont eu leur sélection en équipe de France A, et je trouve ça vraiment bien, et je pense vraiment qu'elles ont des gens, et qui vont faire un très bon résultat. Nous avons retrouvé l'équipe de l'équipe d'Europe, mais qu'elles ont perdu. C'est bon. Elles ont une très bonne impression, et je pense que ça pourrait faire. Oui, oui, je pense qu'on est tous d'accord que cette équipe est très belle, et il y a un bel avenir, et de belles choses à nous offrir pour cette prochaine Coupe du Monde. Je l'ai voulu, parce que c'est vrai que le temps tourne, et on avait prévu de ne pas vous prendre trop de votre temps. Votre avis, parce que vous, vous dites, justement, votre rêve a toujours été de jouer à Lyon, et c'est votre club de cœur, d'autant plus. Et on a eu, il y a quelques jours, l'info que Caroline Pizzala, qui est donc au PSG, part pour l'OM, qui est sa ville natale, la ville dans laquelle elle a fait tous ses premiers clubs, qu'elle n'a connu d'ailleurs qu'à part le PSG. Donc, vous pensez quoi du fait qu'une joueuse de son niveau, qu'être le PSG, pour rejoindre l'OM, son équipe de cœur, on peut dire, bien que cette équipe soit, en fait, nouvelle en D2. Tout à l'heure, je trouvais ça un peu, pas choquant, mais presque, que le PSG leader, là, D2 de Marseille, qui a juste demandé, d'ailleurs, en D2. Oui, je trouve ça vraiment bien. Ça montre qu'elle a envie d'un nouveau challenge, déjà, et qu'il n'y a certainement que du bien aussi à l'équipe de l'OM, qui peut monter l'année prochaine, je pense, en D1, et les autres qui ont fait cette année. Oui, c'est un beau challenge à prendre. Oui, on se dit, il y a du courage dans cette décision, mais c'est vrai qu'en même temps, on peut constater que l'OM, depuis que le club a décidé de se doter des structures nécessaires pour son équipe féminine, est partie forcément de tout en bas, mais chaque année, monde d'indivision, et très probablement sera en D1 l'année prochaine, avec les moyens conséquents qu'elle se met chaque année à sa disposition. Et ça vous donne un quel sentiment par rapport au fait de vous être peut-être, à partir l'année prochaine, retrouvés avec un chancrenat, avec des lions OM carrément en D1, et donc un enrichissement qui est tout de même très important, très conséquent de l'avion féminine française. Je trouve ça plutôt bien, comme ça, ça va faire une ressemblance au chancrenat masculin, notamment aussi les clubs professionnels qui commencent à intégrer les équipes féminines, comme Algrange, qui vient d'être intégrée par les cinémets. Oui, ça va plutôt bien. Oui, maintenant on est en mètre. Chaque club professionnel a une équipe de filles. Ça a compris que tu as un beau championnat d'ici 2-3 ans, je pense. On pourra espérer, probablement, challenger, je n'aime pas tellement ce mot, mais je n'en trouve pas d'autres sur le coup, le championnat allemand au niveau de sa valeur, parce que c'est vrai que le championnat allemand, tous les grands clubs masculins ont leur équipe féminine, du Bayern Munich au Bayern River-Cucelle, c'est vrai qu'ils ont franc fort et tout, sans parler de Vosbourg, Post-Dame, bien sûr. Donc, vous pensez que, oui, 3-4 ans, c'est ce qu'il nous faudrait pour pouvoir avoir un championnat qui intéresse autant le public français, comme le public allemand et passionné de son championnat ? Je pense, oui. Oui, c'est ma vie. Oui. Eh bien, écoutez, nous arrivons en fait au terme du temps qui nous était imparti pour cette interview. Je vais vous remercier déjà encore une fois pour avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu dans notre édition. On vous souhaite le meilleur, on espère, voire même pourquoi pas peut-être du temps de jeu qu'il fait. Il y a aussi, bon, c'est vrai que ça a plus relevé cette année, c'est plus dur, mais en tout cas, toujours une plus grande progression. Un bel avenir aussi en équipe de France, parce que c'est vrai que vous avez votre place en équipe de France. Et tout ce que vous souhaitez, c'est de devenir, d'avoir de plus en plus d'enjeux aussi de ce côté-là et donc forcément toujours de poser, de vous voir au plus haut niveau encore dans les années à venir. Donc au nom de toute l'équipe de Ville-Lumières, je vous remercie, au nom des auditeurs aussi. Merci à vous, Cindy, merci à vous, et puis beaucoup de réussite dans votre projet. Merci beaucoup, à vous aussi, il m'a apprécié. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bonne soirée à vous. De même. Sous-titrage Société Radio-Canada